Et bonjour à tous et à toutes. Comme Scott l'a dit en introduction de ce culte, on a débuté la semaine dernière une courte série de prédications sur le livre du prophète Jonas. Et on va voir ensemble ce matin le chapitre 2 de ce livre. Si vous avez vos bibles, je vous invite tout de suite à ouvrir vos bibles dans le chapitre 2 du livre de Jonas. Et si vous n'avez pas vos bibles ou si vous n'êtes pas habitués à trouver ces petits prophètes qui sont un petit peu costauds à trouver dans l'Ancien Testament, moi je suis obligé de chanter à chaque fois la petite chanson que j'ai apprise il y a bien des années à l'école du dimanche pour arriver à les retrouver et ça marche super bien, je vous encourage. Si vous voulez la chanter, on ne la chantera pas maintenant, d'accord ? Mais on pourra la prendre un jour. On compte sur l'équipe École du dimanche pour nous apprendre ça. C'est page 595 des bibles qui sont dans les bancs. Le texte qu'on va méditer ensemble est probablement, ou relate en tout cas un épisode qui est probablement l'un des plus connus de la Bible. L'un de ceux qui a été les plus racontés aux enfants de l'école du dimanche. Un texte qui est presque devenu un peu légendaire pour nos contemporains. Un texte qui se résume en un mime. Jonas dans le ventre du grand poisson. Mais avant de lire ce texte de Jonas chapitre 2, je voudrais juste rappeler rapidement les événements du premier chapitre. Jonas est un prophète. Un prophète, dans la Bible, c'est un homme qui a pour mission de transmettre un message de la part de Dieu. Et très souvent, le message que les prophètes avaient à transmettre, c'était un message qui était un message d'avertissement. Un message du type, ce que vous faites actuellement est mauvais, et si vous continuez, Dieu va envoyer un jugement sur vous, alors repentez-vous. Voilà, ça c'était le message classique que les prophètes avaient à transmettre de la part de Dieu. Et la semaine dernière, on a vu que Dieu a demandé à Jonas d'aller dans une ville étrangère qui s'appelle Ninive pour lui transmettre exactement ce type de message d'avertissement de la part de Dieu. Alors Jonas va se lever, mais il va partir dans la direction opposée à celle de Ninive, parce que Ninive est la capitale d'un pays qui est un pays ennemi d'Israël. Et pour Jonas, c'est hors de question d'aller là-bas. Non pas a priori parce qu'il a peur pour sa vie ou parce qu'il a peur pour sa propre sécurité, mais il a peur que les habitants de la ville de Ninive soient réceptifs à ce message d'avertissement, et que Dieu les sauve du jugement qu'il a prononcé sur eux. Et ça, c'est hors de question. Il y a un texte dans Deux Rois au chapitre 14, un texte qu'on ne va pas prendre, Deux Rois 14, les versets 23 à 27, mais vous pouvez le noter si vous prenez des notes sur cette prédication, dans lequel on voit que le ministère du prophète Jonas s'exerçait uniquement en Israël et uniquement au profit d'Israël. Son ministère, et c'est ce texte de Deux Rois qui nous le dit, il consistait à renforcer et à consolider les frontières d'Israël. C'est-à-dire que le ministère du prophète Jonas, c'était un ministère qui était patriotique. Renforcer, consolider les frontières d'Israël. C'était un ministère de protection de son pays. Et maintenant, Dieu l'enverrait dans une nation étrangère, en guerre contre Israël, qui veut la peau d'Israël. Tout ça pour aller lui prêcher la repentance. Tu plaisantes ou... Hors de question. Hors de question. La mission que Dieu donne à Jonas est complètement inconcevable pour lui. Alors il va prendre une décision. Il va fuir. Il prend un bateau dans la direction opposée à Ninive. Mais Dieu le rattrape. Il envoie une tempête. Une tempête qui menace la vie de l'équipage du bateau. Jonas, lui, il sait que c'est de sa faute. Mais il ne montre aucun regret. Il dort. Au fond de la cale, je préfère mourir plutôt que d'aller là-bas. Point. Et sur le conseil même de Jonas, l'équipage va le jeter à l'eau, parce qu'il est coupable, il est responsable de cette tempête. Ça va arrêter la tempête. Et Jonas coule. Et on a arrêté notre lecture la semaine dernière à la fin de ce chapitre 1 sur ce fait que Jonas coule. Et ce qui lui arrive physiquement est un reflet de sa situation spirituelle. Jonas coule. Jonas est en plein naufrage spirituel. Il a détourné son cœur de la parole de Dieu et il s'est détourné de la présence de Dieu. Ce sont deux marques qui sont systématiquement présentes lorsqu'un homme, une femme de Dieu, est en naufrage spirituel. Elle se détourne de la parole de Dieu. Elle lui désobéit. Et elle se détourne de la présence de Dieu. Elle ne lui parle plus. Une vie de prière qui est complètement sèche, tarie. Et elle vit comme s'il n'était pas là. Jonas est en train de mourir. Physiquement, il est en train de mourir spirituellement. Et puis voici ce qui arrive. L'éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'éternel son Dieu en disant, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues, tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices. Avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les voeux que j'ai faits. Le salut vient de l'éternel. L'éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Là où notre curiosité, une source d'attirance pour l'extraordinaire nous pousse à nous poser la question « Est-ce que c'est bien possible qu'un homme puisse rester trois jours comme ça dans le vent d'un poisson, qu'il puisse être avalé, etc. » Vous comprenez que dans le contexte que j'ai représenté au début de cette prédication, c'est très loin d'être le point sur lequel Dieu veut fixer notre attention. Tellement loin. Si Dieu avait estimé important d'orienter notre regard sur une explication scientifique à ce sujet-là, il nous aurait donné des détails. comme par exemple le type de poisson dont il s'agit. Vous le voyez, vous, dans le texte ? Moi, je ne le vois pas. Il nous aurait donné d'autres types de détails, mais le cœur du message n'est pas là. Et si vraiment ça peut vous rassurer, alors oui, sachez que c'est possible. Oui, sachez qu'il y a des espèces en Méditerranée qui sont tout à fait capables de ça. Et oui, il y a des personnes, et vous êtes en âge de pouvoir aller faire vos propres recherches, si vous voulez. Il y a des personnes qui ont vécu ce type d'expérience, oui. Mais ce n'est pas là-dessus que Dieu attire notre attention. Il présente ce poisson comme un instrument de sa grâce et de sa providence. Et si ce texte ne nous dit pas de quel type de poisson il s'agit, il prend par contre bien soin d'insister lourdement, dès le verset 1, de préciser que c'est Dieu qui a envoyé ce poisson-là, à ce moment-là, autour de ce bateau-là, pour offrir une capsule de survie à un Jonas qui meurt. Et ce grand poisson va devenir une sorte d'hôpital dans lequel Dieu va soigner et revitaliser son prophète. Et je vous propose qu'on regarde ensemble, ce matin, les étapes de cette revitalisation. La prière d'un Jonas, d'un homme, qui se remet à parler à Dieu au verset 2. Un homme qui vit une revitalisation spirituelle après s'être délibérément éloigné de Dieu. Et je crois que cette prière nous donne cinq marques de ce que vit un homme qui s'est éloigné de Dieu et qui vit cette revitalisation spirituelle. Et on va s'attarder maintenant un peu plus sur ces cinq marques de revitalisation. La première chose que Jonas fait dans ce texte, c'est qu'il recommence à parler à Dieu. C'est simple. Il recommence à parler à Dieu. Mais il va le faire avec un contenu particulier qui est parfois particulièrement difficile. Il va s'adresser à lui pour lui dire « Je reconnais mon Dieu » que dans tout ce qui m'est arrivé de A à Z, c'est ta main qui était à l'œuvre. Il fléchit le genou devant lui. Il se met à genoux devant Dieu en disant « Tu es Dieu, tu es souverain. » Dans tout ce qui m'est arrivé, je reconnais ta main dans mon salut comme dans mon malheur. Je reconnais que c'est toi, au verset 1, qui a suscité ce poisson. C'est toi qui m'as répondu. C'est toi qui m'as entendu au verset 3. Et je reconnais aussi que c'est toi qui m'as conduit là où je suis aujourd'hui suite à ma désobéissance. Regardez au verset 4 avec moi. « Tu m'as jeté dans l'abîme. Ce sont tes vagues, tes flots qui sont passés sur moi. » Il reconnaît l'action souveraine de Dieu en tout. C'est facile de la reconnaître dans ce qui nous semble beau et bon en disant « Ah, merci, tu nous as envoyé un grand poisson pour nous sauver. » Mais Jonas reconnaît plus que ça. Il reconnaît y compris sa faute, sa désobéissance et la main de Dieu, y compris dans ces aspects qui peuvent nous sembler si négatifs. C'est le premier pas d'un homme qui commence à guérir de sa rébellion, qui reconnaît n'avoir aucune excuse pour avoir désobéi à Dieu et qui s'humilie d'avoir eu l'arrogance d'entamer un bras de fer avec le Dieu souverain. Il reconnaît la main de Dieu à l'action dans son salut et dans son humiliation. Il a eu besoin d'être brisé pour revenir au début de sa vie spirituelle et devenir l'instrument de la bénédiction divine. Reconnaître l'action de la main du Dieu souverain, c'est le préambule à tout retour vers lui. Et après avoir reconnu la main de Dieu, il va manifester une soif intense de la présence de Dieu. Alors qu'il est un prophète en sursis qui s'adresse quand même à Dieu depuis le ventre d'un poisson. Et statistiquement, on sera d'accord que quand on est dans le ventre d'un poisson, on a plus de chances d'être digéré que relâché. On est d'accord avec ça ? Alors qu'il est en péril, il est en danger de mort, mais imminente. Regardez au début du verset 5. Il va manifester une inquiétude toute particulière et prioritaire qui va au-delà de son inquiétude pour sa propre vie. Je suis chassé loin de ton regard. Et puis il enchaîne immédiatement avec une espérance au verset 5. Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Et il va répéter cette allusion au Saint-Temple au verset 8. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture, à deux reprises, on retrouve la présence du Temple dans ce chapitre de Jonas. Pourquoi est-ce que du fin fond de la Méditerranée dans le ventre d'un grand poisson à des centaines de kilomètres de Jérusalem, alors que sa vie ne tient qu'à un fil, pourquoi est-ce que Jonas a omniprésent à son esprit le Temple, le Temple de Jérusalem ? Parce que c'était le seul endroit sur Terre où Dieu avait promis qu'il ferait résider sa présence. C'est une grande différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, la présence spéciale de Dieu était promise au Temple à Jérusalem. Évidemment, Dieu était omniprésent déjà à cette époque-là, mais si vous vouliez rencontrer Dieu et avoir la garantie que vos péchés seraient pardonnés, c'était à Jérusalem qu'il fallait aller, c'était au Temple qu'il fallait aller. C'était là que la présence du Dieu qui pardonne les péchés était manifeste. Et c'est de cette présence que Jonas est assoiffé. Il faut, c'est vital, urgence numéro une, par-dessus même sa propre vie physique. Il faut que je sois en présence du Dieu qui pardonne le Temple. Le Temple. Il en a besoin parce qu'il prend conscience que son urgence vitale concerne plus le pardon de ses péchés que de sa vie physique. C'est toujours, toujours l'une des preuves que Dieu réveille son peuple ou qu'il ramène à lui un disciple qui s'est rebellé, une conviction de péché qui pousse à chercher la présence du Dieu qui pardonne. Jonas recommence à parler au Dieu souverain. Il est assoiffé de la présence de Dieu et il est aussi affamé de la parole de Dieu. À quoi est-ce qu'on voit ça ? Parce que ce n'est pas explicite dans le texte. Mais j'aimerais faire un petit exercice avec vous. Vous êtes d'accord ? Je vous mets à contribution. Prenez le texte devant vous dans vos Bibles. Vous masquez le premier verset ou les deux premiers versets et puis vous masquez le dernier verset. D'accord ? Et puis vous donnez le cœur de ce texte à quelqu'un qui connaît un petit peu la Bible et vous lui posez la question suivante. À quel livre de la Bible ça te fait penser ? Dans ma détresse j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu Du milieu du séjour des morts j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. À quel livre ça vous fait penser ? Les psaumes. La prière de Jonas c'est un psaume c'est un psaume. Dans sa prière il y a un nombre absolument phénoménal de références au psaume le psaume 18 le 120 le 88 le 42 le 31 le 69 en fait dans cette prière il n'y a presque aucun mot qui vient de Jonas. tout vient de la parole tout vient des psaumes et c'est d'autant plus touchant et émouvant je trouve que cet homme qui a rejeté la parole de Dieu qui s'est mis en désobéissance par rapport à la parole de Dieu délibéré est maintenant saturé des paroles de Dieu au point que sa prière est faite uniquement de sa parole et c'est ce qui arrive quand il y a un réveil spirituel chez une personne on n'a jamais assez de la parole de Dieu on en veut encore et encore on veut la lire on veut l'entendre on veut la méditer on veut la partager c'est ce qu'il y a quand il y a le feu en nous quand il y a un réveil spirituel chez une personne et c'est ce que vit Jonas du fin fond du ventre de ce poisson Dieu fait rompre en quelque sorte le barrage qui maintenait prisonnière sa parole dans la mémoire de Jonas il connaissait par coeur ses psaumes parce que dans le ventre du poisson il n'avait pas pris sa bible il n'avait pas les rouleaux avec lui il n'avait pas les textes avec lui il la connaissait par coeur mais c'est comme si la désobéissance de Jonas avait bloqué la parole de Dieu bloqué l'efficacité de cette parole il la connaissait par coeur mais ça ne lui faisait plus ni chaud ni froid et maintenant maintenant cette parole elle se déverse en flot il est saturé de la parole de Dieu il a faim de la parole de Dieu une marque considérable supplémentaire d'un réveil spirituel et enfin et conscient pardon que c'est la main de Dieu qui l'a amené là assoiffé de la présence de Dieu et de son pardon affamé de la parole de Dieu Jonas va se reconsacrer à Dieu on le voit au verset 10 regardez au verset 10 je t'offrirai des sacrifices et j'accomplirai les voeux que j'ai fait on ne sait pas précisément ce à quoi il fait référence mais manifestement Jonas avait pris des engagements ne serait-ce que l'engagement d'être un prophète de l'éternel c'est un voeu qu'il avait fait le voeu de transmettre fidèlement les paroles de Dieu d'obéir à Dieu un voeu qu'il a complètement transgressé à travers sa désobéissance et sa rébellion et ce voeu il l'avait fait envers son propre peuple mais maintenant il va le faire aussi envers cette ville de Ninive vers laquelle Dieu l'envoie les voeux que j'ai fait je vais maintenant les accomplir c'est ce qui arrive encore une fois à une personne qui se réveille spirituellement elle se reconsacre à Dieu elle lui refait allégeance je t'obéirai mon Dieu encore une marque du réveil spirituel et enfin il devient concerné par le salut de Dieu dans la vie des autres le salut de ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance nous dit le verset 9 quand il était dans le bateau vous savez le salut de l'équipage c'était le cadet de ses soucis il s'en fichait mais complètement lui il dormait et j'irai pas c'est tout et s'il faut que je meure je mourrai et si vous devez mourir avec et bien c'est comme ça mais maintenant on a en face de nous un homme qui est réveillé avec une nouvelle perception de son propre besoin de salut il est comme l'apôtre Paul vous savez qui dans Intimauté 1.15 disait que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs je suis moi-même le premier d'entre eux et il a cette conscience mais qui est tellement profonde de dire mais je suis le premier des pécheurs j'ai besoin de ton salut sauve-moi de mes péchés sauve-moi de ma rébellion sauve-moi de ma désobéissance et en expérimentant lui-même le pardon de ses propres péchés il devient sensible et concerné par le salut de ses païens il prend conscience qu'il ne bénéficie pas de la grâce qui pourrait être la leur et que Dieu veut leur apporter parce que Jonas le sait le salut vient de l'éternel et c'est le résumé du livre de Jonas le salut vient de l'éternel il le reconnaît il le vit pour lui-même et maintenant il le reconnaît aussi pour les païens de la ville de Ninive vers laquelle il va accepter d'aller après avoir été rendu par le poisson sur la rive Dieu a réveillé son prophète je crois que ces cinq marques sont assez systématiques dans la vie d'un homme ou d'une femme qui s'est éloignée de Dieu et qui par sa grâce seule prend conscience de son péché et vit une restauration spirituelle j'ai vu des enfants de Dieu rebelles désobéissants d'une manière délibérée vivre ces étapes à un moment qui était particulièrement difficile dans ma propre vie Dieu m'a fait la grâce de vivre ces étapes et des larmes et des larmes des larmes de brisement d'avoir été rebelle des larmes de brisement d'avoir été insolent face au Dieu qui est le créateur de l'univers les amis des larmes de confusion devant une grâce si immense et un Dieu si grand qui pose son regard bienveillant sur moi sur Jonas et sur tellement d'autres cette prière de Jonas elle est magnifique pas vrai et pourtant quand on connait la suite de l'histoire ce qui est le cas de la plupart d'entre nous on doute on doute parce qu'on sait que Jonas va rechuter et il va rechuter pas qu'un peu il va rechuter lourdement et on se pose cette question la question qui tue est-ce que sa prière était sincère ? est-ce que sa repentance était sincère ? et c'est une question qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser je pense que tous et toutes nous qui connaissons ce texte on s'est forcément posé cette question est-ce qu'il était honnête ? et c'est une vraie question pastorale qui se pose ici lorsqu'une personne se repent et qu'elle rechute ensuite que faut-il penser de sa repentance ? je voudrais simplement dire une chose à ce sujet sa défaillance future ne doit pas nous voiler sa sincérité présente je constate dans la vie d'hommes et de femmes de Dieu et dans ma propre vie que mon dégoût pour mes transgressions et la profondeur de ma repentance évolue le Seigneur me révèle l'étendue de mon besoin et me purifie jour après jour heure après heure est-ce que j'avais est-ce que j'avais tout compris le jour où j'ai crié à Dieu pour qu'il me sauve de la mort éternelle qui me terrifiait absolument pas et pourtant ce jour-là je l'ai vraiment reconnu comme la seule source de mon salut la défaillance future de Jonas ne doit pas nous voiler sa sincérité présente est-ce qu'il était sincère ou est-ce qu'il n'était pas sincère vous savez quoi j'en sais rien j'en sais rien mais rien dans ce texte d'une part ne nous permet d'en douter et d'autre part je pense qu'il faut qu'on soit prudent gardons-nous de juger de ce genre de choses l'éternel répond à tous ceux qui font appel à lui pour le salut même ceux qui n'ont pas tout compris la délivrance de Jonas elle manifeste bien sûr la providence et la grâce extraordinaire de Dieu dans la vie de son prophète mais il s'agit aussi d'un signe d'un message qui nous est envoyé d'un signe qui révèle le caractère de Dieu et son plan rédempteur pour l'humanité dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ plusieurs siècles après le récit qu'on a médité ensemble ce matin dans le Nouveau Testament alors que les contemporains de Jésus-Christ lui demandent hypocritement purement hypocritement un miracle pour prouver qu'il est bien le Messie promis à trois reprises à trois reprises dans trois textes qui sont affichés ici Jésus va leur répondre qu'il ne leur donnera pas autre chose que le signe de Jonas parce que Jonas a servi de préfiguration à ce qui devait arriver à Jésus-Christ et je cite simplement quelques points communs entre ce qu'a vécu Jonas et ce que va vivre Jésus-Christ Jonas prend le chemin de la mort entre guillemets et il y reste trois jours et trois nuits ça vous fait penser à quelque chose Jésus-Christ la mort de Jonas apaise la colère de Dieu qui s'est manifestée à travers cette tempête et elle sauve ceux qui l'ont jetée par-dessus bord Jésus-Christ sa mort a apaisé la colère de Dieu envers nous qui l'avons jetée par-dessus bord le troisième jour Jonas revient sur la terre des vivants comme Jésus-Christ et à partir de ce jour Jonas va servir de signe au Ninivite et il va leur apporter le salut la résurrection de Jésus-Christ et le signe du salut éternel pour tous ceux et toutes celles qui lui obéissent la délivrance de Jonas illustre la résurrection de Christ mais Jésus-Christ il est plus que Jonas il est sans péché il est fils de Dieu il est le prophète parfait et alors que même si Jonas est révélateur de la grâce de Dieu il est qu'une ombre bien pâle de la pleine révélation de Dieu dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ et pourtant comble du comble Jonas va aller à Ninive apporter ce message les Ninivites vont se repentir alors que les contemporains de Jésus vont le rejeter et vont rejeter son message la lumière Jésus-Christ est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli mais à tous ceux qui l'ont accepté à ceux qui croient en son nom elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu je voudrais vous laisser deux invitations en conclusion peut-être que vous avez déjà accepté Jésus-Christ mais que vous êtes actuellement dans la même situation que celle de Jonas dans notre texte au début du texte dans une situation de désobéissance dans une situation d'éloignement de Dieu où délibérément vous vous êtes mis en opposition à la parole de Dieu où vous avez fui la présence de Dieu vous n'êtes plus en relation avec lui plus de communication saisissez la grâce abondante de Dieu repentez-vous confessez-lui votre faute humiliez-vous devant lui et reconnaissez sa royauté et c'est à genoux que ça se fait aspirez à sa présence aspirez à son pardon revenez aux vérités de la parole et reconsacrez-vous à lui refaites vos voeux peut-être que vous pensez être allé trop loin mais je crois que la situation de Jonas est une démonstration qu'il n'y a pas de situation impossible ou inaccessible à la grâce de Dieu il était mort il coulait complètement et Dieu a pourvu un moyen de sa grâce d'une manière providentielle Jonas était un signe pour les Ninivites mais la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont le signe suffisant pour sauver tous ceux et toutes celles qui vont vers lui parce qu'il est mort pour nos fautes et il est ressuscité pour notre justification si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ et que peut-être vous attendez un événement particulier dans votre vie pour plier le genou devant lui comme les contemporains de Jésus qui demandaient à Jésus montre-nous un signe alors qu'ils avaient été témoins de tellement de choses si vous attendez un événement particulier dans votre vie pour plier le genou devant lui souvenez-vous de ce que Jésus a dit à ses contemporains qui étaient pourtant des témoins visuels de ses miracles vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas je crois que c'est important à graver dans nos esprits et dans nos cœurs vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas Christ est mort et il est ressuscité trois jours plus tard sa grâce et son salut sont disponibles et c'est à vous de les saisir je voudrais vous proposer de terminer par une minute de réflexion simplement silencieuse de prière pour réfléchir à ces deux invitations qu'on va garder affichées juste pendant ce temps-là réfléchissez à ça s'il vous plaît et si vous êtes dans aucune de ces deux situations gloire à Dieu et priez pour celles et ceux qui sont dans une de ces deux situations je vous invite à avoir vraiment une minute de prière où tout le monde est invité à prier on est tous dans l'une de ces trois situations soit ces deux qui sont affichées soit non et à ce moment-là priez pour celles et ceux qui sont dans ces situations-là x on on il c'est